On est de retour dans ce 12h30 avec une question. Devrons-nous bientôt ramener nos canettes et autres bouteilles en plastique, comme nous le faisons pour les bouteilles de bière, à une consigne ? En tout cas, c'est une idée qui revient aujourd'hui à l'agenda. La Flandre semble être favorable, des débats doivent encore avoir lieu, cependant la semaine prochaine en commission. Et en Wallonie et à Bruxelles, on est aussi pour l'instauration de cette consigne afin d'éviter que ces objets se retrouvent dans la nature une fois vides. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Tristan Roberti, député écolo bruxellois. Bonjour Tristan. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour votre invitation. Pourquoi aujourd'hui revenir avec cette idée de la consigne ? Parce qu'on sait, il y a eu des projets pilotes en région bruxelloise et à chaque fois, l'idée n'a pas remporté un franc succès. Mais en fait, pour mettre en place une consigne en Belgique, il faut que les trois régions collaborent. Parce qu'en fait, la région bruxelloise, c'est un confetti territorial et ça n'aurait pas de sens, par exemple, d'acheter une canette à la gare de Mons et de ne pas pouvoir la jeter à Bruxelles. Et donc, on avait vraiment besoin que les trois régions collaborent. Et les lignes ont bougé récemment, vous l'avez dit. En Wallonie, la ministre Tellier a lancé une étude, une étude à laquelle est associée la région bruxelloise. Et en Flandre, très récemment, la ministre de l'Environnement a aussi annoncé qu'elle voulait avancer sur la consigne. Et donc, les signaux sont au vert. Et c'est pour ça qu'avec mes collègues Christophe Clercy du Parlement Wallon et Mick Escovlique du Parlement flamand, on a fait cet appel en disant maintenant, tout est aligné pour que les trois régions ensemble mettent en place un système de consigne. Mais alors, ce système de consigne, il prendrait quelle forme ? Parce que c'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses. Les projets pilotes, c'était notamment des collecteurs où les gens pouvaient ramener leurs canettes. Ça semble un peu compliqué. Alors, les collecteurs, les évaluations qui ont été faites n'étaient pas très positives. Donc, il y a eu plusieurs projets pilotes en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. Et les évaluations qui ont été faites n'étaient pas très positives. Et donc, nous sommes plutôt favorables à un système de consigne comme c'est appliqué en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi dans les pays scandinaves, qui est un système en fait assez simple. C'est vous acheter des bouteilles ou des canettes à un endroit et vous les rapporter au même endroit. Donc, c'est dans les commerces, là où les gens ont leurs habitudes. On paye un petit peu plus cher au départ, mais on est remboursé une fois qu'on ramène son déchet, ou en tout cas sa bouteille et sa canette. C'est comme ça que ça fonctionne en Allemagne, aux Pays-Bas, et ça fonctionne assez bien. Et l'objectif, c'est que ce soit le système le plus pratique pour les gens, que ce soit dans les lieux où les gens ont leurs habitudes, qu'ils puissent ramener leurs déchets. Et comment ça se passe pour des canettes ou des bouteilles qu'on achèterait, du coup, par exemple, au snack du coin, qu'on consomme dans la rue ? Comment on fait après ? Alors, les modalités d'études doivent justement définir jusqu'où on va. Est-ce qu'on vise la grande distribution, la moyenne distribution, ou même la petite distribution ? L'idéal, c'est vraiment, pour que ce soit le plus pratique pour les gens, c'est qu'ils puissent ramener leurs canettes et les bouteilles là où ils l'ont acheté. Maintenant, l'étude qui a été éditiée en Wallonie et à laquelle la région est associée, va proposer ces modalités-là. Et c'est vrai que, peut-être, que pour les petits noyaux commerciaux composés de petits commerçants, on peut réfléchir aussi à un système un peu plus collectif entre les différents commerces. Voilà, ce sont des modalités qui doivent encore être définies. Mais l'objectif, ce soit vraiment que ce soit là où les gens ont leur habitude de faire leurs achats. Il y a une entreprise qui a lancé l'idée récemment de mettre un QR code sur ces canettes ou sur ces bouteilles et également, pourquoi pas, du coup, sur le sac bleu. Ce qui permettrait, en fait, de jeter, vous scannez votre canette, vous scannez ensuite votre sac poubelle dans lequel vous avez mis votre canette et vous avez un compte sur une appli qui permettrait ce remboursement. Ça vous semblait être une bonne idée ? Alors, toutes les idées doivent être étudiées. Donc, on est fermé à rien. Ceci dit, il y a déjà deux écueils qui nous paraissent évidents là-dessus. C'est que le premier, c'est que c'est un système qui nécessite une infrastructure numérique derrière. Et donc, en termes de mise en œuvre, est-ce que ça ne va pas reporter d'autant la mise en œuvre si on doit construire toute une infrastructure numérique avec des QR codes et des systèmes de scan ? Et puis, l'autre réalité, et qui est réelle, forte à Bruxelles, c'est la question de la fracture numérique. Si on part avec des QR codes qui fonctionnent avec des smartphones, encore faut-il avoir un smartphone, savoir l'utiliser, avoir un abonnement 4G ou Wi-Fi. Et donc, vous excluez du système toute une série de personnes qui sont, on le sait, déjà en fracture numérique. Vous avez parlé avec votre invité précédent des questions de santé. Vous vous souvenez probablement que pendant la pandémie, au moment de la vaccination, on avait des personnes qui avaient des difficultés à prendre les rendez-vous pour le vaccin parce qu'ils étaient en situation de fracture numérique. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose auquel on doit être attentif. Oui, donc, essayer d'être le plus pratique possible. On a déjà une idée du prix, du coût supplémentaire que ça pourrait être pour une canette classique. Mais donc, le coût, c'est zéro, puisque vous payez, mais vous récupérez. Donc, l'idée, c'est comme on fait, donc, in fine, ça ne coûte rien aux personnes. Après, bon, c'est difficile de citer un chiffre parce qu'on voit que dans les pays nordiques, il y a plusieurs chiffres évalués. Et donc, à ce stade-ci, ce serait un peu imprudent. Si je vous dis 10 centimes, quelqu'un d'autre va dire 20 centimes, puis ce sera qui dit mieux. Mais il faut que ça soit quand même un incitant, Tristan Roberti, parce que si la somme n'est pas assez forte, on ne ramène pas. C'est vrai. Donc, ça, ce sera une des modalités qui doit être définie par l'étude. Ça doit être un incitant. Voilà, on est probablement sur quelques dizaines de centimes, mais je ne vais pas citer un chiffre précis à ce stade. À ce stade, on en est où dans les travaux ? Quelles sont les prochaines étapes ? On a parlé de cette commission en Flandre, mais pour Bruxelles et la Wallonie, on en est où ? Alors, en Wallonie, l'étude est en cours. Les premiers éléments devraient être présentés début 2023. En fait, il y a plusieurs étapes dans l'étude et donc les résultats vont être présentés à différentes échéances dans le courant de l'année 2023. Et donc, l'objectif, c'est, je dirais, pour début 2024, pouvoir dire go ou no go en fonction des conclusions de l'étude. Et la région bruxelloise est dans le comité d'accompagnement de l'étude. Donc, en fait, c'est vraiment lié à cette étude. Merci beaucoup, Tristan Roberti, pour toutes vos explications. Et puis, on vous réinvitera quand l'étude sera terminée. Alors,